Musique 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 Un minuit Un peu avant minuit Donc, il ne faut pas les précipiter Pourquoi nous donnerons le délai Qu'il faut La coalition qui lui demande La coalition qui lui demande C'est une obligation Autant plus qu'il s'est fait En fait, il y a des exercices Il y a des irrégularités Il y a des bureaux de vote Qui vous connaissez Qui n'a pas signé Le président du bureau de vote Il n'a pas signé Son secrétaire Il n'a pas signé 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 Quand je l'ai vu Il n'a pas signé Le président de la commission Il n'a pas signé Il n'a pas signé Il n'a pas signé Il n'a pas signé son secrétaire et ses assiseurs, mais aucun représentant de la coalition s'il n'y a pas et le bureau de vote, vous avez vu des écarts fleuves. Mais aujourd'hui, il y a un droit d'avoir un droit pour qu'on puisse faire des observations, comme la loi lui permet de demander pourquoi ils refusent cela. Ensuite, ils veulent précipiter et proclamer à 17h, alors que l'on va aller jusqu'à minuit. Donc ça veut dire qu'il y a des activités, tant qu'il n'y a pas d'activité, tant qu'il n'y a pas d'activité, tant qu'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas le droit de publier les résultats. Ensuite, on va aller, je vous le dis pendant 55 ans, on va le confirmer, parce que le chiffre n'est pas correct, on va le confirmer 57 ans. Mais si on va aller au résultat proportionnel, on ne peut pas le régler. Comment peut-il publier alors qu'il n'y a pas de cochéants ? Il n'y a pas de cochéants. Il n'y a pas de cochéants. Il ne sait pas et il veut publier. Ensuite, l'activité, l'événement, il ne veut pas refuser, il ne veut pas le faire et il veut publier. Ensuite, il n'est pas tenu par les délais aujourd'hui. Il veut également publier, alors qu'il peut aller jusqu'à minuit. C'est pourquoi la forfaiture ? Et pourquoi l'opposition, qui a reçu le suffrage des Sénégalais ? Je ne l'ai pas engagé. Donc, vous savez, c'est pourquoi la commission a refusé. Il ne veut pas le faire. 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 Alors qu'il n'y a pas de cochéants. Je voudrais revenir un peu sur ce qui s'est passé tout à l'heure au niveau de la commission nationale de recensement des votes. Vous avez suivi le point de presse qu'on a tenu hier nuit à la suite des vérifications qu'on a faites dans certains départements, dont Podore, Matam, Canel, Ranérou, dont les résultats ont surpris tous les Sénégalais quand ils ont été annoncés et publiés dans les réseaux sociaux. On s'est intéressés hier, donc, quand on est venu à ces départements et nous avons ouvert certaines caisses et on a procédé à un échantillonnage. Et de grandes irrégularités ont été notées et on les a présentées hier parce qu'il y a des bureaux de vote où il n'y a ni les signatures du président, de son assesseur, de son secrétaire, ni les signatures des représentants des coalitions. Dans d'autres bureaux de vote où il n'y a que les signatures du président, de son assesseur, du secrétaire, de son secrétaire et aucune signature des représentants des coalitions. Des irrégularités flagrantes que nous avons présentées au président. Et hier, en conférence de presse, compte tenu de ces faits, on avait demandé ce matin à ouvrir toutes les caisses, tous les PV des bureaux de vote de ces quatre départements. Et je dois rappeler aux Sénégalais que ce n'est pas une faveur qu'on doit faire aux coalitions. C'est une disposition prévue par la loi en son article LO 142. Toutes les coalitions, tous les membres de la commission nationale ont le droit d'accéder à tous les documents disponibles. Surtout que ce sont ces documents-là qui servent de base de calcul à cette commission. Les PV, nous les avons. Mais les PV qui servent de calcul, qui font foi, ce sont ces PV-là qui sont dans ces caisses parce que c'est à partir de cela que la commission nationale fait le calcul et proclame les résultats. Donc, quand il s'agit de vérifier, justement, il faut vérifier ces caisses-là et c'est un droit prévu en son article LO 142. Et c'est ce droit-là qui nous a été refusé par la commission nationale, par le président de la commission nationale. Nous disons qu'on a procédé à la vérification hier et que lui, il veut proclamer aujourd'hui à 17h. Et je dis aux Sénégalais qu'il n'a pas l'obligation de procéder à la publication aujourd'hui à 17h, d'autant plus que les délais courent jusqu'à demain, jusqu'au vendredi à minuit. Et cette activité que nous demandons est une activité qui entre dans le cadre de nos travaux. Et tant qu'il y a une activité qui entre dans le cadre de nos travaux et que les délais ne sont pas épuisés, c'est une activité à laisser du moins s'opérer. Et aujourd'hui, personne ne peut comprendre que la commission nous refuse cette activité de vérification qui doit justement conclure sur la transparence du vote ou pas. Et on ne peut pas comprendre qu'après échantillonnage que ces irrégularités soient notées et qu'ils ne veulent pas ouvrir les caisses. Qu'est-ce qui se passe dans ces caisses-là ? Qu'est-ce qu'il y a dans ces caisses au point qu'on refuse de les ouvrir ? Qu'est-ce qu'ils préparent au point de nous empêcher d'exercer une activité prévue par la loi ? Qu'est-ce qu'ils se préparent au point de vouloir précipiter la publication des résultats provisoires aujourd'hui à 17h, alors que les délais courent jusqu'à demain à minuit ? Ce sont les questions importantes aujourd'hui qu'il faudrait se poser. mais vous dire de façon très claire que tant que ces activités-là ne sont pas permises et ne sont pas exercées par l'inter-coalition, tout résultat proclamé par la commission nationale de recensement des votes n'engage pas l'inter-coalition. Et les Sénégalais ne sont pas prêts à accepter la confiscation de leur suffrage. en absolu, il n'y a pas de débat. L'inter-coalition qui engrage plus de 1,5 million voix est devant Beno Bokiakar qui en a beaucoup moins. Donc, les Sénégalais ont voté pour l'inter-coalition. Pourquoi aujourd'hui, par des jeux, par une violation flagrante de la loi, on veut inverser cette tendance ? On veut aujourd'hui se rapprocher d'une majorité qu'ils n'auront jamais. Même avec la procédure qu'ils ont utilisée aujourd'hui, cette confiscation préparée aujourd'hui, cette violation flagrante notée aujourd'hui, même avec ces dérives, ils n'auront pas la majorité. Ça ne les menera qu'aux 82 préfabriqués. Alors que nous avons tous vu et on l'a présenté hier, le président, je le lui ai présenté également, nous avons tous vu les irrégularités notées dans certains départements quand on a ouvert certaines caisses. Et peut-être c'est ça qui les empêche, qui les pousse, en tout cas, à ne pas nous laisser la possibilité d'ouvrir toutes les caisses. Parce que certainement, les irrégularités sont profondes et elles peuvent impacter considérablement leur part sur la proportionnelle. sinon, je ne vois pas pour quelles raisons précipiter la publication de résultats à 17h. Aujourd'hui, refuser ces activités prévues par la loi et ignorer le délai qui court jusqu'à demain minuit. Et ce délai-là nous donne largement la possibilité, aujourd'hui, avec toute l'équipe que nous avons, Adjouma est là, avec toute cette équipe, on pouvait utiliser la journée d'aujourd'hui, ouvrir toutes les caisses et aller en profondeur des irrégularités que nous avons notées hier après l'ouverture de certaines caisses et après avoir procédé à un échantillonnage. Maintenant, que comptez-vous faire vu que les résultats seront proclamés cet après-midi ? Personne ne confisquera le vote des Sénégalais. Les Sénégalais nous ont donné une majorité absolue. Ce que je dis, c'est mathématique. Nous sommes devant l'inter-coalition et devant Benno Bokiaka. Rien ne peut justifier qu'il veuille par justement le biais de la violation des lois, le biais de l'empêchement d'exercices par l'inter-coalition de droits consacrés au niveau du processus électoral et au niveau du code électoral en son antique LO142. Par ces voies-là, on ne peut pas accepter qu'ils confisquent le suffrage des Sénégalais qui nous ont mis largement devant et vous avez les résultats devant vous. Pour une fois, au moins, acceptez-vous tous que l'inter-coalition est devant Benno Bokiaka. C'est ça, les faits. Regardez tous les tableaux. C'est vous qui avez couvert, je le rappelle, ces élections. C'est vous qui avez fait un travail remarquable, magnifique. C'est vous qui avez vu la percée de l'inter-coalition. C'est vous qui avez suivi également ce qu'on a vécu dans ces campagnes, dans les milliers les plus reculés du Sénégal. C'est vous qui voyez cette aspiration au changement par les Sénégalais. Pourquoi aujourd'hui ceux-là qui sont sous le climatiseur, qui n'ont pas fait la campagne, qui n'ont pas été sur le terrain, pour qui les Sénégalais n'ont pas voté, doivent-ils aujourd'hui engager une machine qu'on ne peut pas comprendre pour confisquer ce suffrage-là ? Ça ne passera pas. C'est inacceptable et ça ne s'acceptera pas. C'est tout. C'est tout.